Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle pour un branle-bas sur le Vieux-Port. Regardez ici, majeur de chez majeur, cette façade sur la place de la chaîne, abri du marin, bar chez André, une institution. Le bar André depuis les années 50 vous fait vibrer, c'est l'endroit où il faut quand on vient à La Rochelle passer pour goûter le poisson. Quand ça bouge chez André, c'est qu'il se prépare, une actualité. Je vous propose les amis de faire le tour du propriétaire et d'essayer d'en savoir plus pour nous. A tout de suite ! Voilà, on y est, c'est notre entrée. Venez, venez, c'est de ce côté-là les amis ! Ben oui, je sais bien, il y a deux entrées chez André. Il y a l'entrée côté Vieux-Port, là où on était, majeur, et l'entrée côté l'histoire du poisson, le marché de l'encan qu'on vient de voir. Et ici était tout au long, vous l'avez vu sur les images d'Antoine, on fait un petit coup, des cases de marieurs à l'époque. On vendait le poisson en face et il était traité ici. Et c'est dans ces cases de marieurs que commence la belle histoire du bar André. Et alors, dans le bas de combat, je le disais, qui mieux que Jacques Bourdin, propriétaire et longtemps exploitant des lieux, et qu'on a fait un lieu de légende, mieux que lui, personne pour nous expliquer ce qui se passe, prêt à relayer les affaires avec Johan Leclerc et sa compagne Stéphanie. Jacques, bonjour ! Et bonjour Denis ! Ah, quelle bonne surprise ! Ça me fait le bon temps ! Je pense qu'il y a un tas de gens qui frétillent à l'écran qui ne vous avaient pas vu depuis longtemps, parce qu'ils ne sont pas venus à la Rochelle depuis longtemps, et puis ils disent « Oh, c'est le monsieur, il existe toujours ! » Ben oui, il existe ! Ben heureusement, il existe toujours ! Bon Jacques, ça vous fait un petit pincement quand vous rentrez dans cet établissement ! Un petit plaisir ! Ouais, c'est vrai ! Ouais, ouais, ben je suis toujours accro du bar André, même sans l'exploiter, j'y pense toujours, et puis j'ai tellement de souvenirs dans cet établissement, et puis là, avec Johan Leclerc qui vient de reprendre, je sens une jeunesse, une jeunesse derrière, une nouveauté qui est dans l'air du temps. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est terminé, notre époque à nous. Bon, ça a été une belle époque, mais maintenant, il faut un peu évoluer. Et là, Johan Leclerc, et sa femme, il y a du dynamisme, il y a des idées, il y a de la transformation. Il est en plein chambardement, il est en train de remettre ça au goût du jour, comme on dit maintenant. Nous raconterons un peu comment ils imaginent la suite. J'imagine qu'en tout cas, il y a des choses qu'ils ne vont pas pouvoir lâcher, c'est le respect de la tradition qui fait que quand on arrive ici, c'est plus que folklore, c'est l'histoire des pêcheurs. Je pense que, un, d'abord, il faut remettre ce pipe beau dans les normes, dans les sociétés, dans cela, et ça, il a beaucoup de travail là-dessus, et vraiment, il fait ça avec beaucoup de talent, avec son équipe. Alors, Jacques, ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas la maison, on va se miller un petit peu dedans, pas partout, ces chantiers. Là, on est dans l'Antique. Ça, c'est la première salle antique, qui était le bistrot de mon père, qu'on a fait. Et en 47, jusqu'en 50. Et en 50, la marée est partie, donc terminée. La marée, c'est le marché aux poissons qu'on vient de montrer sur les images. Ils partent de l'autre côté à l'encan. Peur de la dépression, du coup, ici. Ah ben là, tout le quartier était en révolution, et le bar était à vendre, et mon père, il n'avait pas d'argent, donc c'est les gens du quartier qui m'ont aidé. C'est un petit peu chantier, les amis, on est dans la réalité de la transformation, mais on voit que ça ne touche pas ici, malgré tout. Donc là, c'était des cases à poissons, donc on a gardé ça, et puis on l'a exploité comme ça. Après, on a pris la deuxième case qui était à côté. Regardez, les amis, on chemine sur les images d'entourds. On pouvait se développer que du côté de la rue Saint-Jean. Et après, on a fait encore une autre salle, comme vous voyez derrière. On la voit derrière la vitre, là. Il y a toute l'histoire du bar André dans son évolution. Jacques, l'histoire du bar André, André, ce n'est pas André de la famille Bourdin, c'était le nom donné au bar par une dame qui a créé le truc. La première personne qui a mis André, c'était une femme. Alors, elle a mis avec un E, et son mari ne voulait pas, donc on a enlevé le E. Et après, il y a eu des propriétaires, ils sont tous appelés André. Il y a eu André Boursoro, André Brémeau, tout ça. Et après, mon père, on l'appelait André parce que c'était André. Et c'est là où il a eu l'idée de faire la bouée et de lancer un petit peu le marketing qui était à l'époque, qui n'était pas connu. Alors, le marketing, c'est l'histoire que vous connaissez. Si vous êtes coutumier ou si vous êtes passé par ici, vous dites que ça n'arrête pas, de pièce en pièce, non seulement on parcourt la géographie de l'ancien lieu au poisson, mais en plus, on parcourt l'histoire. Chez vous, vous avez une passion pour tous les gens de mer. Ici, c'est l'histoire, dans cette salle. Ah, coque retournée. On a lancé les fruits de mer, parce que mon père ne savait pas faire la cuisine, on a lancé les fruits de mer. Et là, on avait un marchand de langoust à Camaray. Et c'est là où on a pris l'idée de faire une salle comme les bateaux étaient construits là-bas. Voilà, et là, il y a tout qui se fait. Il y a tout qui se fait. Depuis 1947, panneau par panneau. Avec le monsieur qui a prêté de l'argent à mon père pour acheter le bar. Après, 1950, c'était l'époque où il a été... Il a encore déménage. Il a encore déménage. Et puis avec les vieilles facades et tout ça. Donc là, c'est la peur de... Est-ce que ça tiendra ? Et c'est là où on a été... Quand André, on a acheté l'autre côté, parce que c'était à vendre. Donc c'était en 60 et 50-60. L'autre côté, c'était pas rien. C'était plus des cases. C'était l'abri du marin. On les a vus sur les images d'Antoine. C'était une école. 63, vous déboulez ? Alors là, 63, c'est là où j'arrive à travailler avec mon père. J'arrivais de Chellacer, j'arrivais de Londres, et puis tout ça. Et je finissais l'armée. Et avec ma femme, mon père nous a embauchés. Voilà. Et puis les années 60, alors. Et là, c'est l'histoire, en 66, de l'achat... C'est passionnant, c'est l'achat de l'abri du marin. Oui. Que mon père, ça s'est acheté à la bougie. Et il avait été chercher un gros capitaliste du cognac pour faire croire que c'était lui qui l'a acheté. C'était un coup monté génial. Jean-Luc, c'est combien de couverts dans l'ensemble des salles ? On va voir, parce qu'il y a même un espèce de galion reconstitué à l'intérieur. Là, on va y aller tout de suite. Combien de couverts total, total ? Oh, ben, total, il y a 500 places. 500 places ? Avec la terrasse, oui, 500 places. Quand on met deux fois le couvert, ça fait 1 000. Ça, c'était quand on a acheté l'abri du marin. Oui. Voilà. Et on a fait venir avec le gars du cognac, les tonneaux, vous allez voir tout ça. Voilà. Et puis là, moi, c'est... En 81, quand j'ai repris l'affaire... En 70, mon père est tombé malade. Et j'ai repris avec mon frère l'affaire. Et en 81, j'ai repris l'affaire tout seul. Voilà. Je pense qu'on se rende du coup dans... Ah oui, on va prendre... La dernière avant la mer ? Saumur, dont tu as participé. Bien sûr. Le Dakar, le Pékin. Enfin, voilà. Il y a M. le Crépeau qui a joué un rôle important. Oui, 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 ça, c'est sûr. Ah ben là, c'était les plus belles années. Alors, la mer, la tradition des pêcheurs, etc. Mais aussi la tradition des grands marins. On y arrive bien. Oui, oui. Voilà. L'Andréal a été dessiné sur une nappe à Joubert. Un jour, quand on a passé, il était à l'opéra. Et ça m'a emmerdé. Il est venu. Il m'a dit, je mange avec toi. Et c'est là, je dis, il faut que tu me fasses un bateau. L'Andréal, c'est la passion qu'a Jacques pour l'évaporetto. Et il a pu, à la mode vénitienne d'ailleurs, en acquérir un ici. Et qui a servi à bien des gens pour régler leurs affaires, copiner. Et sans mouracher, peut-être. Oui, oui, oui. Voilà, alors, on va passer dans la partie quasiment le gallion. Et on va voir des choses assez extraordinaires. Il y a même, il y a une salle, il y a une salle croisière. Dans le business, on s'est fait furieux. On a attaqué tous les trucs. D'ailleurs, on a gardé ça. Alors voilà. Et là, donc, après, c'est là où on a passé. Alors là, voilà les travaux qui sont en ce moment. On se monte tout de suite dans la partie du haut. Et puis on reviendra dans cette salle dans quelques instants. A tout de suite. C'est un peu acrobatique au milieu du chantier. Mais ça y est, nous y voilà. Dans la cabine du commandant du vaisseau amiral. Un gallion. Oh, c'est qu'une hauteur constituée. Du plafond, on a l'impression qu'on y est. Oui. Eh bien, j'ai cherché pendant longtemps comment décorer cette salle qui est une école. Et un jour, j'étais en train de dire une bande dessinée. Et j'ai vu le gallion. Et donc, j'ai fait des couleurs. J'ai tout fait ça. J'ai mis un an pour faire tous les plans et tout ça. Et quand j'ai eu fini, je me dis, mais tu aurais dû me le dire. Ah, je t'aurais offert le 72 canon. C'était la même chose. Je suis punaise. Tu ne pouvais pas me le dire six mois avant. Ça ne m'aurait pas. Que là, les petits dessins que j'avais et tout ça, c'était affreux. Mais on a réussi et puis on a fait faire après, par un vitrier, toutes les lustres qui sont là. Ce qui est superbe, c'est les séparations en verre taillées par un maître d'art exceptionnel. Jacques, on n'oublie pas qu'on commerçait, nous, le vin, le sel. Le vin, un gallion, ça doit avoir du vin à l'intérieur. Eh bien, vous avez récupéré les sacrés cuves, là, des cul-de-cuves. Et puis là-bas, les alambics. Oui, on a récupéré les alambics du gars qui nous a fait avoir André Sud, là. Parce qu'on l'appelle André Sud. Et donc, on a mis les alambics. Alors, c'est compliqué parce qu'on n'a pas le droit de les avoir, les alambics, normalement. C'était interdit. Alors, il a fallu négocier avec les fraudes, avec les impôts qui sont venus percer je ne sais pas combien de trous. Enfin, pour la décoration, on ne risque pas de s'en servir. Je vous propose qu'on descend du gallion, les amis, on se retrouve quasiment dans les belles brasseries parisiennes. Parce qu'il y a aussi une salle qui a été consacrée un jour à l'idée d'une belle brasserie parisienne de poissons, ici à La Rochelle. Eh bien, la salle est née. On s'y rend tout de suite. Regardez, les amis, c'est surprenant. On sort d'une ambiance marine dans les bateaux, hors les bateaux, voir les poissons, etc. Et nous voilà soudain dans une brasserie parisienne. Qu'est-ce qui vous a pris, soudain, de faire ça ? Il fallait un café de flore rochelet ? Non, c'est parce que j'avais une partie de la clientèle qui considérait que le bar André, c'était pour les touristes. Et moi, je voulais toujours faire une petite salle comme je voulais à Paris, à La Coupole, avec les artistes et tout ça. Et je voulais une salle parisienne, un pour attirer cette clientèle-là qui boudait un peu. Des artistes locaux. Et puis des artistes. Et puis moi, je me disais, quand je serai vieux, comme maintenant, ça sera ma salle. Voilà, ça sera le truc que j'ai fait tout seul. C'est le musée du Louvre Jacques Bourdin, les amis. Parce que le reste, ça a été fait avec mon père, avec mon frère. Que ça, ça n'a été fait qu'avec moi. Jacques, alors, deux possibilités que vous avez données aux peintres. Soit il fait un petit cadre là, en répétition des colonnes, soit plafond, chapélle Sixtine, etc. Enfin, on va avancer un petit peu. Comme à La Coupole, un petit peu les peintres. Alors, j'avais dit, voilà, vous avez chacun un carré, que j'avais essayé de faire des peintres, avec Jusso, et puis Astoul, et puis Texier. Et j'avais dit, je veux aussi, au plafond, maroufler des toiles. Et là, j'avais demandé à Texier, à Pacos, et à Astoul, et on a marouflé ça avec les artistes, que les galeries, enfin, que les gens de l'art. Et ça, c'était il y a combien de temps, cette salle, finalement ? Ça, ça a été en 90. En 89, on a ouvert le bistrot. On a ouvert le bistrot en 89. Et en 91, on a marouflé, parce qu'il a fallu attendre deux ans que le monsieur qui faisait les corniches de Royan, il n'était pas disponible avant, donc j'avais pas le choix. Il fallait déjà attendre. Et ça a fait deux inaugurations. Jacques, on va se rapprocher du cœur du chantier, on ne montrera pas tout, parce qu'ils sont regardés pour la prochaine fois quand l'exploitant lèvera le voile, mais on a droit, nous, un petit soulevement de voile. Et justement, quand on passe dans ces nouveaux lieux, je voudrais que vous nous dites que c'est, je vois des photos, des tas de photos. C'était qui la clientèle du bar André dans la multiplicité de ces salles ? Tous les bourgeois de la ville ou ? C'était un peu la salle des industriels, ce qu'on fait à La Rochelle. Ils se retrouvaient là, c'était le lieu où on se retrouvait. Voilà, on a eu tous les grands industriels, et puis voilà. Je vois des noms rigolos, Maxime Bonneau, Jean-François Fountaine, ah, foutiez ! Dites donc, ici, ça a été le PC des franco. Qu'est-ce qu'il y a eu comme VIP avec des belles histoires ici ? Ah, dites-nous un truc ! Ah, ben, les francophoniers m'en ont fait voir toutes les couleurs. Est-ce qu'il y a des gens qu'on fait des nuits blanches ici ? Ah oui, on a fait des nuits blanches ici. Et surtout avec le Magique Circus, qui était un des premiers à faire des spectacles avec les filles et les gars tous nus sur la scène dans les années 70 ? On faisait dans la Maison de la Culture aujourd'hui, qui était une salle de sport à l'époque, ça a été le truc du Magique Circus. Je reconnais Marie-Claude Bridonneau, toute honnête, là, Philippe Chastonnet. Tout ça, Chastonnet. Bon, on va se fondre. François Gros, qui était le directeur d'hôpital. Eh bien, écoutez, et on va en voir d'autres tout de suite, immédiatement, d'autres dans le nouveau cœur du réacteur des établissements... De sorte, le début du changement. Le début du changement. A tout de suite. Ah, ben, les amis, je vous le disais, regardez des photos, ça court partout sur les murs, sur les 3-4 étages de ce bâtiment, essentiellement consacré au plaisir, au bien-vivre. Je vous rappelle, pour ceux qui prendraient l'antenne en cours de route, on est au bar, André, qui est en train de connaître, là, bien des travaux dans la perspective d'une relance, là. On est avec Jacques Bourdin. Vous avez vu les photos. Et puis, regardez, les amis, du grenier, là-haut, jusqu'à la cave, en dessous de moi, tout bouge, et tout bouge en transparence. Bon, qu'est-ce qu'on prépare ici ? Le 23e siècle ? Qu'est-ce qu'il prépare, Johan Leclerc ? Je crois que Johan, il a l'avantage d'être jeune, d'être dans une période de changement. Il faut s'adapter, comme on dit. Et je pense que là, ça va être un lieu d'attente, de rencontre et puis de restauration, mais aussi un lieu convivial où on va pouvoir venir prendre une bouteille de champagne, chose que j'adore. Et puis, surtout, que cet établissement va être dans des normes d'aujourd'hui, qui n'étaient pas le cas avant. Et en plus, il va mettre sa signature, il va mettre, en plus de son talent de cuisinier, il va apporter une espèce de, pour les jeunes, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes maintenant, donc la nouvelle génération. Nous, on a connu les industriels, là, ce sera des nouveaux industriels, qui justement, ils retrouveront ici, de quoi un petit peu se rencontrer et peut-être monter un club, peut-être faire plein de choses. C'est le début. En tout cas, les amis, pour le 22e siècle, ça incite à avoir envie de se retrouver dans un cadre qui évolue. On sent que c'est quand même marin, mais on sent qu'il y a de la modernité qui se prépare. Quand on regarde le plafond, je vais me pousser un tout petit peu, je suis en train de faire le tour. Et puis, il y a des tas d'amis fidèles. Vous avez fait un grand pacte d'amitié avec des centaines et des milliers de gens, tout au long de ces années. Je leur demande de revenir. On va attendre encore quelques mois, parce qu'il y a un peu de travaux, mais je pense que là, en 2025, on va se faire plaisir. Jacques, parmi ceux qui reviennent, alors vous le venez de découvrir sur les anges, il y a Marc Béraud qui est un coutumier de chez nous, c'est un passionné d'histoire. Il court la Rochelle à la fût de l'histoire et il nous fait rêver. Vous avez été longtemps client, et voilà comment on voit votre bouche. Il paraît que des gens pourraient venir reprendre leurs habitudes ici, le Rotary, je ne sais pas, peut-être d'autres. Oui, alors moi, dans ma famille, c'est une tradition. Tout béraud de passage à la Rochelle, passé par le bar André, et moi, je suis ravi de voir que cette maison est en train de renaître, tout en conservant son glorieux passé et tout le travail formidable qu'a fait la famille Bourdin, Jacques en tête. Et effectivement, moi, je suis membre d'un Rotary qui est né ici il y a 40 ans, très précisément. On est parti dans cette période un peu douloureuse que le bar André a vécu ces dernières années, mais on est en train d'y revenir et de voir y reprendre nos quartiers régulièrement. Et moi, ça m'enchante de revenir ici. Ça vous semble humer, bon, vous sentez bien le coup, là ? Ah oui, je crois que ça a évolué extrêmement bien. Alors moi, je suis revenu goûter la cuisine de Johan Leclerc avec grand plaisir. Donc pour moi, on est en pleine renaissance et je suis ravi qu'on accompagne cette renaissance. Et je pense que beaucoup de Rochelais vont prendre plaisir à revenir ici maintenant. On les remercie, Johan Leclerc et Stéphanie Leclerc de nous avoir autorisés à percer un peu les secrets du sentier, mais sous la conduite d'un expert qui sait respecter l'histoire. Écoutez, ça ne pouvait pas mieux se passer que ça. Bon, Jacques, on vous verra peut-être de temps en temps ici, buvant un coup certainement, me servir un verre. J'espère, parce que si c'est pour te voir seulement, ça ne se fait pas. Voilà les amis, donc grand branle-bas chez Bourdin, chez André. Et maintenant, Johan et Stéphanie Leclerc qu'on connaît bien, qui avaient fait leurs armes à Etré en lançant un très bel établissement, que Cynthia est venu faire fracasser tout ça. Mais ils ont bien du courage, ils se remettent en selle et au meilleur endroit, au pied du tour de la Rochelle. Relevable l'entretien d'une belle histoire qui est l'histoire du bar André qui a fait jouir, j'allais dire, des tas de générations. Que les gens soient fortunés ou pas, on avait la bonne fortune de la joie ici. Voilà, à bientôt ! À bientôt, Denis. À bientôt, Marc. À bientôt, Denis. Allez, les amis, à tout vite dans la petite scène d'LR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada